La parole est à madame Ella Héri. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Je vais débuter mes propos par une évidence. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté, Monsieur le Ministre, votera ce PLFR 2018. Une évidence à deux titres. Le respect du rôle de notre Parlement en limitant ce projet de loi de finances rectificative au seul mouvement de fin de gestion, comme a pu le rappeler et le souligner notre collègue Marie-Christine Dalloz, sans aucune mesure fiscale. De telles mesures font en effet l'objet d'un examen depuis plus de trois mois dans le cadre de la loi de finances et la loi de financement de sécurité sociale de 2019. Un débat également qui a été constructif sur les questions qu'a pu poser ce collectif budgétaire, malgré effectivement les délais qu'a pu souligner notre collègue Laurent Saint-Martin. En effet, deux principaux sujets ont animé nos débats dans ce PLFR. D'abord, le compte spécial dit « transition énergétique » et évidemment la prise en charge du surcoût des OPEX, donc opérations extérieures, au sein du budget de la mission défense. Pour commencer, sur le compte d'affectation spéciale, rappelons le rôle, et bien de financer les compensations financières aux fournisseurs d'électricité, de la différence entre le coût des énergies renouvelables et celles qui ne le sont pas. Rappelons que le mouvement de 600 millions d'euros vise à prendre en compte qu'actuellement, on est en novembre 2018. On sait que l'on ne pourra pas dépenser ces 600 millions via ce compte avant la fin du mois de décembre. Ces 600 millions reviennent donc au budget général, où ils permettront de financer certains surcoûts observés sur cette fin d'année, comme par exemple le financement de la prime conversion des véhicules polluants. Certains ici parlent d'augmenter le budget de l'écologie en 2019. On remarque justement que le compte spécial passera donc de 6,6 milliards en 2018 à 7,2 en 2019, soit plus de 600 millions. Qu'en seconde délibération de la seconde partie du PLF, 350 millions de nouveaux crédits ont été ouverts en 2019, pour la prime à la conversion, ou encore l'élargissement du nombre de bénéficiaires du chèque énergie. En résumé, mes chers collègues, vos attentes ont été exaucées. Sur ce budget de la défense, deux principes budgétaires se complètent. L'auto-assurance et la solidarité interministérielle. Cette dernière n'a vocation à ne s'appliquer que lorsque l'auto-assurance n'est plus possible. Par ailleurs, quelle logique y aurait-il à ne pas utiliser l'auto-assurance ? Les crédits mis en réserve qui auraient à leur vocation à être annulés en fin d'année. Ainsi, hors dépenses de personnel, 600 millions de crédits étaient mis en réserve pour la mission défense. 400 millions de crédits ont été annulés pour financer ce surcoût des opérations extérieures. Nous tenons cependant à rappeler qu'une budgétisation initiale cohérente et les prévisions du coût des OPEX est nécessaire, même si, en cas de besoin, l'utilisation de la solidarité interministérielle nous tient à cœur. Il est ainsi encore temps de relever la prévision incluse cette année dans le PLF 2019, pour éviter des débats du même ordre, M. le ministre, dans le collectif budgétaire de 2019. Si la sincérisation progressive est préférable à la situation qui prévalait ces dernières années, elle est évidemment et par définition pas entièrement satisfaisante. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.